Musique Alors, salut à tous, c'est Zamey, bienvenue pour ce tout nouvel épisode du secret de l'île aux singes. Et donc, la dernière fois, on s'est arrêté ici, à juste devant l'entrée de la maison du gouverneur, où on avait réussi à endormir les chiens avec de la viande. Bon, je vous assure, je ne les ai pas assommés, juste, on va dire, empoisonnés en douceur. Donc, on va pouvoir entrer et découvrir cette charmante demeure. Alors, nous voilà dans la maison du gouverneur, charmante maison d'ailleurs, et on va explorer les lieux. Bon, physiquement, on va observer un peu plus loin. On va regarder. Ah, c'est peut-être, euh, le Chuck. On va regarder, tu vois. Donc, c'est d'abord un tour des lieux pour avoir l'histoire, mais si on ne peut pas avoir quelques indices, et pourquoi pas avoir quelques trucs, hein. Et moi, je ne l'ai pas trop de style à l'idée, on va voir ça, le petit, je ne sais pas si on peut. Non, on ne peut pas. Bon, on va essayer d'ouvrir la porte de ce côté-ci. On peut, donc, on va l'ouvrir. On va rentrer pour voir ce qu'il se passe. Ah, nous ne sommes pas ceux dans cette maison. On se demande ce qu'il fait là d'ailleurs. Ah, bah tiens, ils sont en train de se battre. Un cheval, dans cette maison. D'accord. Un garibroche qui a pris une glace pour l'assommer. Oh, non. On entend différents animaux dans cette maison. On se demande qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette pièce. Non, ça a l'air de bien, ce gars, il y a rien à l'intérieur, là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Un yak poilu qui mange de les guimauves. D'accord. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Oh, le pauvre gay broche. Bon, visiblement, ah non, mais c'est toujours pas fini, hein. Ils sont toujours en train de se... Je ne sais pas, tu peux aller chercher un livre ou un truc du genre. Ah, et il y retourne. Des tops. D'accord. Cette maison a l'air vraiment grande pour contenir tous ces animaux à l'intérieur. Et la bagarre est en train de reprendre. J'espère qu'ils ont bientôt fini. Ah, je crois qu'ils doivent faire référence à la photo qu'il y a sur le mur. Ah, bon, on va y en voir ce qu'il y a ici. Ah, je sais pas si on peut ouvrir la porte qui est là. Non, visiblement, non. Non, on peut pas. Est-ce qu'on peut ouvrir ? Je vais voir. Ah oui, il a enfermé le sheriff à l'intérieur. Voyons voir ce qu'on a dans l'inventaire. Est-ce qu'on a dans l'inventaire quelque chose ? Ah oui, la bagarre a ramené pas mal de tirels. Donc on a une agrafe. Un manuel. Des lèvres aussi. L'antitope. Et oui, c'est tout. Donc, oui, c'est tout. Donc, on va sortir. Ah oui, je sais pas s'il peut... Il a toujours pas trop la ligne, mais on va voir s'il peut... Ah oui ! Donc, avant, il devait trouver la ligne pour... Pour faire ce qu'il a à faire. Pour voir tourner, voir le prisonnier. Pour lui donner... L'antitope. Et donc, en échange, je crois qu'il lui donnera ses... J'espère que les chiens vont rester endormis pendant bien beaucoup de temps, parce que... Parce que... Je pense que ce sera pas à laisser d'alerter pour l'inventaire dans la maison du... Du coup, j'ai un merge et qu'on doit y retourner pour le... Pour... Pour le fil. Ça va y servir pour tuer les rats. Comme ça, il pourrait plus les manger. Ah tiens, il nous a donné le gâteau. Donc, voyons voir. En fait, il y a eu le gâteau. Ah ! Et maintenant, on a la ligne. Qui est aussi bon. On va pouvoir retourner à la maison du gouverneur. Donc, il y a eu le roche pour s'utiliser la ligne. C'est dommage, il peut pas courir. Parce que je trouve qu'il marche un petit peu trop lentement. Donc, on va faire quatreայ ou quatre. Je sais pas, c'est avant d'avoir un petit peu plus tôt. Vous avez un petit peu plus tôt. Je sais pas. Parfois le filtre. Et cette fois, il y a eu le filtre. Et cette fois, il y a eu le filtre. Et je n'ai pas de trois. Et là, on va faire frapper. Oui, il a eu, maintenant tu vas pouvoir faire ce que tu as à faire. Je ne sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça intrigue tous ces bruits. Il s'amuse bien. Il est toujours en train de se battre avec le shérif. D'ailleurs, il ne m'explique pas trop confiance sur ce shérif. On se demande bien ce qu'il faut dans la maison du gouverneur. Et je crois qu'on a eu un truc qui ressemble simplement à une flûte. Je ne sais pas si c'est sûr, on verra ça plus tard dans l'inventaire quand ils auront fini de se battre. Là, je crois que Gaëlle peut se prendre la fenêtre de la porte. Ah voilà, ce n'est pas une idée. Je ne sais pas avec toi encore. Oh oh. Je pensais que tu peux sortir de là avec les yeux de la main de la main de la main de la main de la main. Je ne sais pas, je peux expliquer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu as tu as tué les gouverneurs de la main de la main de la main de la main de la main. Ils sont juste dormant. Tu as tué dans la maison. La porte est allée. Elle en a l'air d'un de ses parties plus valables. Non, tu as tu as raison. Oh, vraiment? On va entendre ta explication. Les leaders de piretres ont dit qu'on ne l'a pas faire. Ha! C'est ce qu'il se passe ici ? J'ai appris à ce Houdlum qu'il se passe avec votre idôme, Gouverneur. Il dit que les leaders pirates ont dit qu'il le fait. C'est qu'il n'est pas la première personne qu'ils ont conduit ? Quoi ? Tu m'as entendu, Fester. La vraie question est, comment est-ce qu'il s'est entré là, quand tu es en garde ? J'ai euh... Il n'est pas très content, Chérie. Elle est très belle, cette équipe, évidemment. C'est quoi ça ? Je sais ce que tu es là. Je crois qu'il y a les Gayerrush à plein du salon ou bien ? Je crois qu'il y a plein de personnes qui ont l'ątrée. Angélique. Ah oui, il a fait des challenges. C'est dommage qu'il n'avait pas pu parler. Engagé compréhensible. Un des cas, il ne s'est pas pari. Donc, maintenant qu'on a fini, je pense qu'on partra dans la pièce là vu que le shérif n'y est plus. Non, on ne peut pas. Donc, on va sortir. Je vois qu'il y a une porte ici. Mais je ne pense pas qu'on puisse l'ouvrir. Non, il ne faut pas. Bon, on va sortir. Oh, il s'est mis en a le coucher. Il n'en a pas fini avec nous visiblement. Je ne le sens pas là. Oh là, qu'est-ce qui va faire ? Oh non, il va jeter Guybrush à lui s'il va sœur ? Il écoche encore son nom. Oh non, pauvre Guybrush, il va mourir noyé. Je vous l'avais dit, je ne le sens pas ce sheriff. Il ne m'inspire pas confiance mais alors pas du tout. C'est dommage parce que du coup on a plein de trucs pour pouvoir se libérer mais absolument rien pour couper la carte. Donc j'espère qu'on va pouvoir prendre le... Ah oui, si qu'on peut. On va prendre ça. Ah c'est bon, il va prendre l'épée donc du coup on a deux épées. Et on a plus une lumière qui est proche. Ah tiens, nous avons le Gouverneur Marley qui vient au roi. Eh ben oui, qu'il est cru que Guybrush s'est parlé. Ouais, très bizarre. Ah. Oh tiens. Ah moi. Eh bien on assiste à une scène romantique. Très drôle. Mon petit chou. C'est très mignon. Elle a refusé. Et là je crois qu'elle a dérogé à la règle. Evidemment. On est un peu à la règle. Non. Ou bien. Ah oui, Guybrush. Oui oui, Guybrush. Bon bah comme vous l'avez vu hein, on va faire en sorte que Gaye Brush puisse finir rapidement ses trois épreuves afin de retrouver sa belle et pouvoir l'embrasser. Et donc on va retourner au Scam Bar et je crois qu'on a un truc à donner. On essaye d'être pirate ? Donc on va leur donner l'idée. Et donc on va leur donner l'idée. Bon du coup il ne restera plus qu'à maîtriser l'épée et trouver le trésor perdu jusqu'à maintenant qu'on a pu donner une idée. Bien sûr, je dois faire les salubules à votre confesse pendant que vous, vous êtes assis là en train de voir. Deuxième de fin ... ... ... ... ... ... Donc maintenant on va partir chercher la deuxième chose qui nous manque, on va essayer de ne pas maîtriser l'épée ou essayer de trouver le trésor. Et donc je pense que pour ça on va devoir retourner vers la felaise. C'est parti ! Je ne suis pas sûre d'où l'on va. On ne va pas te déranger. On va sortir de là parce que du coup on se fait arrêter par les pirates qui se dirigent sûrement vers le village pour voir. Donc on va aller par ici, enfin vers les lumières. Là on avait été la dernière fois où j'avais croisé un ogre et qu'il n'avait pas été très sympathique et qu'il ne voulait pas trop nous laisser passer à partir du roi. On va lui parler. On va appuyer. On va donner un poule en caoutchon et on espère qu'il ne voit pas la vie. C'est quelque chose qui attire l'attention de lui, de par l'odeur et par la poule. On va aller. On va aller. On va aller. On va aller. Ah. Vosé, c'est indiqué. Bon bah oui, on va inviter, on va voir ce qu'on a dans l'inventaire, ce qui peut correspondre à... Ce qui pourrait nourrir un autre. Donc je pense que le poisson fera l'affaire. Donc on va lui donner. Ah ça y est, il a pris le poisson. Ah ! Oh l'arnaque ! J'y crois pas ! C'est même pas un ogre ! Il est déguisé ! Oh non, c'est fait avoir ! J'y crois pas. Bon bah nous, on va continuer notre chemin. Et on va aller... Vers la maison. Ah ! On va voir la plancarte, ce qu'il dit. Ah, c'est l'entraînement. Ah, ce serait pas mal, je pense, pour s'entraîner. Bon bah, pour cet épisode-ci, je pense qu'on va s'arrêter là. Et donc, euh... Au prochain épisode, euh... On va euh... Comment on dit, on va euh... Bah, je pense que c'est ça, on va procéder euh... À l'entraînement de Gaybrush euh... Dans la maison. Et donc, euh... Bah, je vous dis à bientôt, et j'espère que cet épisode vous a plu. Et donc, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...